Bonjour à tous et à toutes, voici comment vous servir de Google Drive Présentation pour créer une affiche de grande taille. On va aller bien sûr dans Créer, Présentation. On va ensuite se rendre dans la configuration de la page pour donner les dimensions souhaitées. Donc ici on nous offre grand écran, on va plutôt faire personnaliser. En centimètres, si la fiche doit faire 100 centimètres, un mètre, donc par 200, elle va comme ça. Puis ça marche assez bien. On va remplacer les boîtes de texte proposées, quoi qu'on va s'en servir plus tard, on va plus tard recréer les nôtres. Si on teste les images, quand on ajoute ces deux images-ci, Donc là, elles sont bien sûr très très petites, parce qu'on est dans une image immense. Mais ça, comme ça ici. Ah, je me rends compte que l'autre n'a pas passé immédiatement, je vais la rajouter. Donc la clé, c'est bien sûr de pouvoir faire l'habillage des images. L'habillage, c'est-à-dire pouvoir les empiler, les combiner. Et ce que Google Doc, donc pas présentation, ne permet pas de faire. C'est une des choses qui manquent à l'image. Tandis que, quand on est ici, on voit qu'on peut superposer les images, puis en triant, mettre au premier plan, on peut combiner les images. On ajoutera ensuite des éléments de texte, bien sûr, qui seront d'abord petits. On peut servir de ça ici, une zone de texte. Là, vous voudrez bien sûr mettre une police beaucoup plus grosse que 14 points. Sinon, on ne verra rien de votre affiche. Une dernière recommandation. Ah oui, mon image avait passé. Elle était là. Une dernière recommandation, donc, comme vous êtes dans une image de grande taille, les fichiers que vous ajoutez, les images que vous ajoutez, vont être très pixelisés si elles ne sont pas d'abord de grande qualité. Donc, choisissez des images au point par pouce et probablement au nombre de kilo octets élevé, plutôt qu'une image que vous allez trop pétirer et qui, lorsqu'imprimée, on verra son grain et le résultat ne sera pas intéressant. Gardez-le sans tête. Merci de votre écoute. J'espère que ce tutoriel sur l'acclination d'affiches, un peu comme une infographie, il y a Canva qui existe, qui est un super bon outil, mais vous pouvez également vous servir de Google Présentation pour atteindre le résultat souhaité. Bon travail!